Alors, juste d'abord, Patrick Lelay. Patrick Lelay qui nous donne ses explications à la minute du temps de cerveau disponible de Patrick Lelay. Il va nous la prendre à nous la minute plutôt. En fait ça fait 35 secondes, donc ce sera plus court. Vas-y, donnons un bout de cerveau à Lelay. Il y a forcément une relation entre la finance et la qualité de l'équipe. Parce que malgré tout, si les bons joueurs coûtent cher, c'est parce que ceux sont de bons joueurs. Donc on va rentrer dans les platitudes. Et puis il y a le métier. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Parca. Des équipes qui savent surmonter l'adversité. Les budgets, toutes les équipes que j'ai citées, ce sont quand même des budgets parmi les plus gros d'Europe. Donc il y a une relation de cause à effet. L'argent et le statut du club. Voilà. Ça ne nécessite pas. Non, je pense que la façon dont il a parlé du club catalan et comment il l'a appelé, je mérite qu'on ne réponde surtout pas. On peut dire qu'il flotte mais ne coule pas. Voilà. Le Barca. Donc c'est qui Patrick Lelay ? C'est qui Patrick Lelay ? Qui va aller jouer la Ligue des Champions ? Mais le problème du foot français, il est là, bon sang ! Il a dit quand même qu'il ne voulait pas être premier, ce n'était pas l'objectif du club. Mais le meilleur devoir ! Mais Roland, 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 le problème du foot français, il est là ! Il est dans ces mecs-là qui dirigent les clubs, ses incompétents ! Non mais l'autre, le Barca, mais tu l'entends parler, mais qu'est-ce qu'il sait ? Mais retourne à la télé, Lelay ! Bon, tiens, j'ai la liste des 30 clubs les plus riches, euh...